En fait on cherchait un titre qui correspondait un peu à qui on était et qu'est ce qu'on allait raconter. Comme on avait décidé dès le départ d'utiliser la musique pour dire des choses, on trouvait que ce nom nous interrogeait nous-mêmes et il pouvait aussi interroger les gens. Et puis c'est aussi parce que c'est un titre des Sex Pistols. Et puis on aimait bien le fait qu'à un moment donné on allait retenir No One aussi. Il y avait vraiment une petite gimmick là-dessus mais c'était aussi un titre, on nous l'a reproché au départ qu'on a choisi. C'est en anglais, à rien comprendre, c'est trop long. Ils ont eu tort. Si tu prends l'exemple de Charlie, pour nous ça aurait été un peu une photo professionnelle si on n'avait pas fait un morceau sur ce qui s'est passé. C'est des gens avec qui on a grandi, qui nous ont appris plein de choses. Il n'y a pas qu'eux mais tu vois. Ceux qui sont partis, c'est des gars qui ont vachement compté pour l'avoir perdu l'expression, pour dire des choses qu'on pensait. Ils nous ont aussi éduqués dans ce qu'on disait de ces mecs-là, dans les dessins. Ça nous a marqué quand même que pour des dessins, on puisse tirer sur des mecs. Et puis il y a ça, il y a Charlie, mais c'est aussi une certaine approche aussi de la musique, de parler avec ses tripes déjà dans la musique. Et puis les textes sont en cohérence avec ça. Du coup, c'est assez naturellement engagé. Mais avant tout, il ne faut pas oublier qu'on fait de la musique. Et que ça, c'est un peu d'abord notre métier, de faire de la musique. Il n'y a pas d'engagement sur la musique. Et avant tout, je pense que les gens qui nous écoutent et qui nous voient au concert, ils sont aussi portés par la musique qu'on fait. C'est un choix de se faire comprendre dans notre pays. On trouve que plus la carrière du groupe avance et plus on a décidé de chanter en français, on a peut-être fait un peu l'inverse, ce qui peut se produire des fois chez certains. Mais c'est bien de se faire comprendre. Nous, on avait des fans de groupes français qui chantaient en français, dans lesquels on peut toujours aussi s'identifier dans ce qu'ils racontent. Pour nous, c'est important. Le message qui adhère, qui n'adhère pas, c'est autre chose. Mais on a envie de comprendre ce qu'ils se racontent. Et nous, si on fait une musique un petit peu engagée, si on leur parle en anglais, du coup le message, c'est un méga challenge des cas en français. C'est tout seul ou avec mon super pote avec qui je co-écris quelques titres. Des fois, c'est dans la douleur. Tu peux te prendre la tête pendant une semaine sur deux phrases. Ce n'est pas facile, mais moi j'aime le challenge. Et c'est possible. Parce que comme on vient des ambiances anglo-saxonnes, le rock c'est une musique en plus anglo-saxonne à la base. C'est vrai que naturellement, tes premiers morceaux, tu vas peut-être être tenté de les faire en anglais par exemple. Parce que tu as entendu ça toute ta vie. Mais au bout d'un moment, c'est possible de faire sonner. Parce que l'anglais, ça rend hors du sens, c'est une sonorité différente du français. Et c'est plus musical peut-être à la base que le français dans la musique rock. Mais c'est possible musicalement d'intégrer le français dans le rock. D'où l'existence du rock français. Mais c'est vrai que c'est plus dur, comme il disait. Et puis moi, ce qui m'importe, c'est que mes potes comprennent ce que je raconte. Chaque phrase. Ouais. Tu vois, je pense que leur interprétation à un moment donné, elle est différente quand tu comprends un texte. Tu vois, tu ne vas pas faire peut-être le même riff de guitare, à un moment donné, si tu entends quelque chose qui te claque le cerveau. Ça prend complètement une autre dimension, en fait. Même pour nous, comme il dit, quand il y a le texte. Parce que nous, il y a toujours des étapes quand tu crées les monceaux. Tu as d'abord, nous, très souvent l'instru avant. Alors tu la joues, etc. Bon, il peut y avoir des phases de yaourt au chant aussi, pour faire tourner, trouver les motifs de chant et tout. Mais dès qu'il y a les textes qui s'incrusent dessus, souvent, ça prend, à chaque fois, au final, ça prend carrément une autre dimension. Et toi-même, même pour nous, c'est vrai que tu la joues complètement différemment. Les images, quoi. Les images que ça procure. C'est ce qu'on entend par marginaliser, en fait, quoi. Parce que finalement, sans forcément parler de nous, mais on assiste au fait que ces groupes-là, qu'on va mettre dans cette même zone de style, genre Atagada, Hamas, vraiment, on peut rentrer dedans. Bah, il y a du monde au concert, au final. Alors, on ne passe pas à la radio ou à la télé, ou très peu. Mais il y a du monde au concert, enfin. Donc, c'est une autre forme de vie, de... Et les gens aussi achètent nos albums. Ouais, voilà. Donc, finalement, en fait, marginaliser, oui, il n'y a pas énormément de communication telle qu'on l'entend traditionnellement, peut-être pour la musique, en gros, donc radio-télé. Sauf qu'en fait, via Internet, finalement, et via aussi le fait que ces groupes-là, ils ont un public assez fidèle. et bien, enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Il y a plusieurs façons, en fait, d'exploiter, c'est un bien grand mot, mais de... d'exploiter la musique aujourd'hui, quoi. Il y a peut-être au moins ces deux mondes-là, quoi. L'audience, la com via l'audience et la clé. Et la com via son, je ne sais pas, la fidélité de son public et via... et via, bon, Internet aussi, parce que... pour que les gens viennent au concert, il faut quand même qu'ils soient au courant qu'il y ait un concert, quoi. Ça, ça reste commun à tous les modes de communication, quoi. Ouais, le rock, c'est particulier, quoi. Il faut toujours qu'il y ait des espèces de moteurs, tu vois, qu'il fasse avancer la machine. et quand il y en a moins, eh ben, ouais, c'est un peu dur. Mais tu sais, en même temps, voilà, aux portes de l'enfer, tu sais, on est super bien, nous, en... On se sent super bien, on est bien de notre niche, quoi, finalement. Et on n'a pas forcément besoin de cette reconnaissance absolue, quoi. Tu vois, on ne court pas après un papier dans l'EB, dans le monde, dans ma chambre, on s'en fout un peu. On s'en fout un peu, voilà. Sincèrement, c'est pas ça qu'il va faire, plus, tu vois, la réussite du groupe. Non, écris des bonnes chansons, soit pour mon concert, déjà, c'est pas mal, quoi. Ouais. Voilà. C'est vrai. Déjà, c'est pas mal. C'est un peu anti-esbrouf, quoi, tu vois. On cherche pas, on cherche pas à avoir le meilleur papier dans le machin, ou, ouais, on passe à la radio, non de soi, mais évidemment, t'es content que tu passes à la radio. Et si tu passes pas, ouais, tu passes pas. Le monde, ça s'arrête pas, hein, parce que tu es la chance. Tu passes pas à la radio, hein. Ouais, c'est bien. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, avec le rock, le métal, le heavy, tout ça, c'est... Moi, ce qui me fait marrer, c'est quand, à un moment donné, il y a le Hellfest qui arrive. Et puis là, t'as l'impression qu'il y a tous les médias, ils sont au Hellfest, quoi, tu vois, ils sont là, waouh, c'est génial, c'est formidable, ce woodstock du métal, où tout est beau, tout est génial, etc. Et donc, ouais, il y a une espèce de fenêtre, de lumière, tu vois, sur ce festival et tout. Au moment où le festival se termine, tout le monde rentre à la maison, genre, eh, sinon, tu passes pas un peu de musique en général ? Non, 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 surtout pas. Il y a de la guitare ? Ah, il y a de la guitare ? Non, 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 on peut pas, non. Donc, tu vois, voilà. Tout ça, c'est l'incohérence d'un pseudo-système qui fait que, tu sais comment ça se passe. Moi, j'aime beaucoup la soul, tu vois, par exemple, le funk et la soul, quoi, tu vois, c'est un truc, moi, c'est un truc qui m'a toujours plu, parce que, à un moment donné, c'est une musique qui fait appel au corps. Voilà. Et moi, ça, c'est des musiques qui m'ont toujours influencé par rapport à la scène. Voilà. J'ai toujours aimé les chanteurs, groupes, quoi, tu vois, qui, à un moment donné, te provoquer quelque chose physiquement, quoi. Alors, évidemment, en ce moment, tu sais pas, moi, un mec comme Bruno Mars, par exemple, je trouve, tu vois, c'est... Ah bah là, c'est costaud. C'est costaud, quoi, tu vois, c'est... Ouais, c'est... C'est... C'est des purs... C'est des purs mecs, quoi, ça... Ils arrivent à... Troutourner les salles... Ouais, même dans l'Electro, euh... Bon, on parlait de Daft Punk, ok, mais... Enfin, il aurait pu y en avoir plein. Dans le hip-hop, moi, je connais un peu moins, quand même, mais... C'est vrai que... Ouais, avec la barre, tu vois, par exemple, c'est... Putain, c'est des... C'est des purs artistes, quoi. Moi, je me suis réécouté tout NTM, parce qu'il m'en a parlé... Enfin, il m'en a reparlé, puis il rejoue, là, dans pas longtemps, je crois. Bah, c'est... En fait, je redécouvre les trucs que j'avais pas forcément découvert à l'époque, où, justement, j'étais un peu trop fermé, moi, dans le rock, Nirvana et tout, où j'écoutais quasiment que ça, quoi. Enfin... Mais, moi, j'écoute John Williams, qui fait tous les beaux de films de Spielberg. Par exemple, donc, c'est de l'orchestral, je sais pas comment on appelle ça, du Symphonie, quand même. Et, tu vois, on est d'un extrême à l'autre. On te demande si tu écoutes Michel Delpech. C'est ça, c'est une mission. Voilà, c'est ça, c'est une mission. Alors, Jean-Luc, là, ouais. Oh, merde. Un peu. Oh, merde. Non, on a un petit truc intitulé... Non, mais après, il y a les chansons de la honte, on en a tous. Je sais pas comment vous voulez dire, mais... Mais non, ouais, moi, j'aime bien la variété française des années 80. Enfin, sur les bons trucs, tu vois, l'Erytha Mitsuko et tout ça. Ouais, ça, ouais, j'en ai. Ça, ouais. L'Erytha, ouais. C'est ça. Ouais, moi, j'aime bien. Au niveau son, au niveau... Ouais, c'est incroyable. Pier Concert, un festival à côté de Clermont-Ferrand il y a plusieurs années, où c'était un truc de… une course de moto, je crois, je sais plus quoi… le Free Will, et où c'était les Hells qui faisaient le service d'ordre, et c'est pas eux forcément qui étaient responsables de ce qui s'était passé, mais à un moment donné, juste avant de jouer la peau, j'ai fait un petit speech un peu anti-raciste, etc. Je pense que ça n'a pas plu à des mecs dans le public, et les canettes en verre ont commencé à valser sur scène. Alors bon, tu veux bien faire un peu Mohamed Ali, c'est d'esquiver un peu. Au bout d'un moment, quand ça a cassé sur la basse du bassiste, tu fais stop, on sort de scène. Et là, il y a une vraie frustration de sortir de scène après avoir joué 6 titres. Ce qui me vient, c'est septembre dernier, quand on a fait la première partie des Insu au Stade de France, deux soirs de suite, et on a eu droit, en fait, on avait une demi-heure de 7, et le dernier quart d'heure, la nuit tombait. Et j'ai souvent l'image, l'avant-dernier morceau, où en fait il fait nuit, le stade est complètement complet, et puis je les vois tous, lui devant moi, les autres, tu vois, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Là, j'avoue, ça marque quand même. Et puis, les moments où tu te mets un peu devant, tu es tout seul face à, je ne sais pas combien de personnes, mais entre 60 000 et je crois qu'on mettait 60 000, et c'est beau, c'est super beau, et puis tu joues tes morceaux avec tes copains. Et ça, c'est fou. Moi, j'ai ce flash, sur Chile, je ne suis plus quand, il fait nuit et tout. Là, ça, c'est fou. Et j'en ai eu plein d'autres, ce n'est pas forcément la grandiloquence de l'endroit, mais là, en l'occurrence, oui, parce que c'est impressionnant, mais il y a plein d'autres moments que j'ai gravés jusqu'au bout. Mais celui-là, quand même, c'est cadeau.